hello le mastermind a commencé ça y est c'est la deuxième fois que je viens là et c'est génial on est 120 gars là c'est l'heure du dîner du coup plutôt que faire la queue je me suis dit je vais faire une vidéo pour vous comme promis donc tous les jours pendant cinq jours aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc hyper basique hyper hyper basique et quand je vais vous dire vous allez me dire bah oui c'est évident mais je veux que vous le compreniez que vous l'appliquer à votre business à votre idée à votre projet entrepreneur ok c'est que nos actions déterminent nos résultats par exemple aujourd'hui vous voulez peut-être lancer un business vous réfléchissez à vivre une vie plus épanouie à ne plus faire du mètre au boulot dodo et pourtant vous n'avez pas atteint ce résultat alors peut-être que ça fait des mois et des années que vous désirez ça et pourquoi parce qu'en fait vous n'avez pas mis les actions qui vont vous amener à ces résultats il ya des gens qui partageaient tout à l'heure que un des conférenciers un business à mon avis qui fait des millions il n'a pas dit exactement mais en fait il a beaucoup bossé pour en arriver là et aujourd'hui il peut se détendre en travaillant juste 35 40 heures par semaine et avoir vraiment un business où il a dit il n'est même pas allé au bureau en fait il préfère sortir rencontrer des gens il a créé un business aujourd'hui où il vit une vie idéale d'entrepreneur comme lui le désire mais c'est passé par des années et des années et des années de travail autre exemple savez que les américains sont connus pour être obèses apparemment il ya plus de 50% de la population qui est obèse et moi une chose que j'aime beaucoup observer c'est je regarde les gens et je les catégorie en deux deux catégories je prends les gens qui sont fit qui sont en bonne forme et des gens qui sont en surpoids et je regarde ce qu'ils mangent et très rarement franchement très rarement il ya une décorrélation c'est à dire que souvent celui qui est faim qui en forme il mange plus de légumes et il mange moins et il mange plus lentement donc plus varié qu'elle plus équilibré plus petite quantité et moins et ceux qui mangent plus de féculents et qui mangent vite et qui mangent beaucoup bah ils sont en surpoids en fait c'est aussi simple que ça c'est aussi simple mais en même temps si on vous le répète pas peut-être que vous le savez pas par exemple les américains ils se rendent même pas compte en fait que par exemple ils mangent pas assez de légumes et moi comme j'ai un regard européen et que je viens je le vois c'est évident qu'ils mangent pas assez de légumes mais eux n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'en fait tous les jours ils passent du temps avec des gens qui comme eux ne mangent pas beaucoup de légumes donc ça c'est vraiment mon invitation pour vous c'est d'analyser un peu ok est ce que vous passez plus de temps à vouloir lancer un business qu'elle vraiment lancé le business et du coup comme vous passez peu de temps à agir vous avez de très mauvais ou faibles résultats ok alors tout n'est pas perdu et puis c'est pas parce que moi je vous donne ces conseils que tout ce que l'ingaine fait est parfait non bien sûr que je me l'applique pour moi et je prends des notes je vous ferai un épisode de podcast parce qu'il y a des vrais pépites maintenant j'ai une invitation pour vous à vous de décider ok est ce que vous voulez lancer votre business est ce que vous voulez être accompagné et aller plus loin vous le savez maintenant j'ai le programme partir de rien qui démarre le 4 novembre et les inscriptions se terminent le 2 novembre si vous êtes intéressé ne traînez pas ok c'est la dernière fois que je le fais sous cette forme là avec des coachings en petits groupes entre 2 3 4 5 personnes voilà un petit groupe je vous accompagne toutes les semaines pendant six semaines et après un des bonus c'est pendant six mois chaque mois je vous allez en plus avoir une session de coaching qui sera aussi enregistré pour vous accompagner sur la durée parce que six semaines c'est bien et vous allez accomplir beaucoup de choses en six semaines mais vous suivre c'est encore mieux et si vous voulez en savoir un peu plus et avancer dans votre réflexion avant même de vous inscrire à partir de rien je vous invite au webinaire du mardi 29 octobre de 18h à 19h30 on va répondre à la question est ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour vous ok parce que si aujourd'hui vos actions ne reflètent pas vos objectifs peut-être que en fait vous n'êtes pas dans la bonne direction peut-être que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour vous mais peut-être que c'est fait pour vous et tant que vous n'avez pas pris une ferme décision ok ça c'est pour moi l'entrepreneuriat c'est pour moi du coup j'y vais à fond maintenant vous n'avez pas pris cette décision là vous n'allez pas y aller à fond parce que il ya un doute en vous donc moi j'aimerais que vous veniez et que je vous aide à trouver de la clarté et que vous repartiez avec ce webinaire avec une réponse claire soit c'est fait pour moi et j'y vais ok j'arrête de traîner soit c'est pas fait pour moi et puis je me prends plus la tête avec ça ok donc mardi 29 octobre à 18h inscriptions en bas de cette vidéo je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo depuis Nashville aux Etats-Unis j'ai eu